Musique En 1896, tous les yeux étaient tournés vers les rives de l'Outaouais à deux kilomètres au nord d'Elmer. Un grand parc d'amusement ouvrait ses portes. Queen's Park était né. Des milliers de familles se rendaient toutes les fins de semaine dans cet espace magique de 80 acres. Toutefois, au début des années 1930, la crise économique force le propriétaire à interrompre ses activités et tous les édifices du parc sont démolis. Tous, sauf la billetterie. Pour la première fois, quand je l'ai vue, c'était au printemps, j'ai fait « wow! » J'ai dit « c'est quoi ça? » Ça me faisait de la peine parce qu'elle était dans un état de désuétude, mais je m'ai dit « j'ai vu tout le potentiel que ça pouvait amener. » C'est un produit du patrimoine immobilier de Gatineau, en ce moment-là. C'est ça que j'ai dit. Là, j'ai dit « il ne faut pas que ça se perde. » Lorsque Khalil Zouhari, un résident d'Elmer, accepte de faire don au musée de l'Auberge Sims de cette structure d'une richesse patrimoniale inégalée, Gilles Laroche est bien résolu à lui donner une seconde vie. Bien, sur le coup, j'ai demandé à mes autres collègues bénévoles du musée, j'ai dit « on fait quoi avec ça? » Depuis qu'il a vu des photos de la billetterie en 2005, un de ses plus grands rêves est de sauvegarder et de restaurer un édifice patrimonial de Gatineau. Le destin a décidé de l'aider à réaliser ce rêve. C'est un parc d'attractions, dans le même genre que Coney Island à New York, dans le même genre que le parc Belmont à Montréal. Il y avait un restaurant, il y avait des manèges, il y avait la plage, il y avait aussi un bateau, il y avait un kiosque de fanfare, un studio de photographe, une glissoire genre la pitoune, ils appelaient ça « chute de chute », puis la billetterie qui était au quai d'embarquement pour le bateau à vapeur, le GB Green. Les gens achetaient leurs billets là et prenaient le bateau pour faire un petit croisière de plaisance. Aujourd'hui, le pavillon de l'ancienne billetterie de Queen's Park trône fièrement sur les terrains de l'auberge Sims. Les visiteurs peuvent en apprécier la valeur patrimoniale qui rappelle qu'Elmer a jadis été un pôle d'attractions touristiques incontestable et continue de l'être. Ce succès est attribuable à la vision de Gilles Laroche, qui a travaillé avec passion pour préserver, faire restaurer et mettre en valeur ce qui est aujourd'hui un lieu d'interprétation sans précédent de l'histoire de ce grand parc d'amusement. C'est le temps de frapper, là, parce que si on ne le fait pas, on monte le bateau. Puis les gens du musée, le conseil d'administration, ils ont embarqué à 100 % avec moi. Ils m'ont peut-être passé un peu comme excité, mais je le suis, c'est mon tempérament. Je suis un passionné dans ce que je fais. Je suis un passionné du patrimoine, de l'histoire et du musée de l'auberge Sims. Le musée de l'auberge Sims, c'est comme ma deuxième demeure. Je suis ici souvent. Puis quand je bois de la billetterie, tous les jours quand j'arrive, je suis assis en auto, je garde la billetterie. Puis je fais un petit sourire. Je suis content. Le 11 juin dernier, la mémoire de Queen's Park retrouvait ses lettres de noblesse, alors que le public assistait à l'inauguration de la billetterie, qui s'était refaite une beauté après plus d'un an de travail. Il ne fait aucun doute que l'engagement de Gilles Laroche du musée de l'auberge Sims mérite d'être souligné par ses pairs, lui valant aujourd'hui le prix du patrimoine 2018. L'étudiant duier, la mémoire de la billetterie, le prix du付 de l'auberge, le prix duier, les petitsaptistes du Janeiro 4.7 ihrem processus, On le ain'tvé « Le prix duier » Le prix duier примерно 20готов$